Dans son sac, Malik a 2 tiers d'un paquet de biscuits au chocolat noir et 4 cinquièmes d'un paquet de biscuits au chocolat au lait. Choisir parmi les affirmations suivantes celle qui est correcte. Donc je te laisse lire les affirmations qui sont données ici et choisir celle qui est correcte. Mets la vidéo sur pause et puis on se retrouve quand tu as réfléchi. Alors ici tu vois on a donc 2 tiers d'un paquet de biscuits au chocolat noir et 4 cinquièmes d'un paquet de biscuits au chocolat au lait. Et en fait pour savoir combien de biscuits au chocolat Malik possède, il faudrait faire l'addition de ces 2 tiers plus ces 4 cinquièmes. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on te demande ici. En fait là on va juste chercher à trouver une estimation du nombre de biscuits qu'il a. Alors ce qu'on peut faire c'est essayer de visualiser un petit peu la situation. Donc je vais déjà dessiner un paquet de biscuits. Voilà ça, ça va être le premier paquet de biscuits, par exemple les biscuits au chocolat noir. Et puis ensuite je vais essayer de faire un autre paquet identique, voilà, qui sera le paquet de biscuits au chocolat au lait. Alors on va déjà essayer de représenter les 2 tiers d'un paquet de biscuits au chocolat noir. Donc si ça c'est le paquet de biscuits au chocolat noir, pour visualiser les 2 tiers de ce paquet, il faut diviser le paquet en 3 parties égales. Donc 1 partie, 2 parties, 3 parties. Et donc ce que Malik a dans son sac, eh bien c'est les 2 tiers de ce paquet. Donc ici j'ai un tiers, et là j'ai un autre tiers. Et puis maintenant je vais faire la même chose avec le paquet de biscuits au chocolat au lait, qui est ici. Et donc ce qu'il y a dans le sac de Malik, c'est les 4 cinquièmes de ce paquet. Les 4 cinquièmes de ce paquet, donc là il faut que je représente 4 cinquièmes de ce paquet qui est ici. Donc ce paquet représente, donc chaque paquet en fait représente une unité. L'unité ici c'est le paquet de biscuits. Donc je vais diviser ce paquet de biscuits en 5 parties égales. Alors je vais essayer de faire ça à peu près correctement. Disons que ça c'est une première partie, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Donc ce n'est pas très bien fait, il faut que tu penses ça comme étant toutes des parties exactement égales. Et donc là, ce que possède Malik dans son sac, c'est les 4 cinquièmes de ce paquet. Donc c'est tout ça. 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes. Et donc il faut essayer de visualiser combien on aurait de biscuits si on additionnait tout ça. Les quantités qui sont colorées ici, ajurées ici. Alors je vais regarder les réponses. En tout, Malik a moins de la moitié d'un paquet de biscuits. Alors est-ce que c'est plausible ça ? En fait, ce qui se passe c'est que tu vois ici, deux tiers du paquet de biscuits au chocolat noir, c'est déjà plus que la moitié d'un paquet de biscuits, puisque la moitié ici, ça serait ça. Voilà, si on coupe le paquet en deux, une moitié de biscuits, ça serait tout ça. Donc tu vois, il a déjà, rien qu'en considérant les biscuits au chocolat noir, il a déjà plus de la moitié d'un paquet. Donc si on compte en plus les biscuits au chocolat au lait, évidemment, il en aura encore plus. Donc ça c'est faux, Malik a plus de la moitié d'un paquet de biscuits. Donc je peux barrer cette affirmation-là, elle est fausse. Alors on va regarder la deuxième affirmation. En tout, Malik a plus de la moitié d'un paquet, mais moins d'un paquet de biscuits. Alors on a déjà vu qu'il a ici, ça, il a déjà la moitié d'un paquet de biscuits ici au moins. Voilà, tout ça. Et puis en fait, la moitié du paquet de biscuits au chocolat au lait, pardon, ça représente tout ça. Donc il y a déjà une moitié de paquet ici, un demi-paquet ici, et là, une autre moitié de paquet. Et quand tu ajoutes cette moitié de paquet et cette moitié de paquet, eh bien en fait, ça donne un paquet entier. Donc tu vois qu'en fait, il a forcément plus d'un paquet. Donc ça c'est faux, puisque c'est vrai qu'il a plus la moitié d'un paquet, mais il a aussi plus d'un paquet entier de biscuits. Donc ça c'est faux. Il nous reste la dernière affirmation. En tout, Malik a plus d'un paquet de biscuits. Eh bien oui, c'est ce qu'on vient de voir. Il y a cette moitié-là et cette moitié-là, ça nous fait déjà un paquet. Et puis ensuite, il reste toute cette partie-là et de cette partie-là en plus. Donc c'est un paquet plus cette partie-là et cette partie-là. Donc ça, c'est la bonne réponse. Allez, on fait un autre exercice du même genre. Voilà, on va faire ça. Une banane pèse 3 huitièmes de kilo. Une pomme pèse 2 tiers de kilo. Alors ici, j'ai dit kilo. En fait, c'est comme ça qu'on dit dans le langage courant, mais c'est pas très correct. J'aurais dû dire kilogramme plutôt. Donner une estimation du poids total des deux fruits. Une estimation du poids total des deux fruits. On nous demande de choisir une réponse. Bon, ici aussi, il y a un petit abus de langage. Normalement, on ne devrait pas parler du poids des fruits, mais de la masse des fruits. Ce n'est pas tout à fait la même chose au sens physique du terme. Alors, mets la vidéo sur pause. Essaye de répondre à cette question tout seul. Et ensuite, on se retrouve. Donc là, comme tout à l'heure, attention, on a un poids de 3 huitièmes de kilo pour la banane et un poids de 2 tiers de kilo pour la pomme. Pour trouver le poids total des deux fruits, il faudrait faire l'addition de ces deux fractions. Mais ce n'est pas ce qu'on nous demande de faire. Ici, on nous demande simplement une estimation, donc de dire à peu près combien pèsent nos deux fruits. Alors, je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais essayer de visualiser les choses. Donc, j'ai déjà... Voilà, je vais représenter ça. Ça va représenter une unité. Donc, un kilo, on va dire. Et donc, ça, je vais m'en servir pour représenter le poids de la banane. Et je vais faire un autre rectangle de même taille, ici, pour représenter le poids de la pomme. Alors, on nous dit que la banane, elle pèse 3 huitièmes de kilogramme. Donc, pour représenter ces 3 huitièmes, il faudrait que je prenne cette unité-là, qui représente donc 1 kilo, et que je la divise en 8 parties égales, et que j'en prenne 3. Alors, je vais faire ça. Alors, ici, c'est déjà en 2 parties. Là, j'ai 4 parties. Si je fais comme ça, je divise mes 2 moitiés en 2. Et puis ensuite, je vais diviser chacune des parties en 2. Voilà. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties que tu dois considérer comme étant exactement identiques. Alors, la banane, c'est 3 de ces parties. Donc, ici, j'ai un premier huitième de kilo, un deuxième huitième de kilo, et puis un troisième huitième de kilo. Donc, ça, ça représente le poids de la banane. Maintenant, je vais faire la même chose pour la pomme. Et la pomme, on nous dit que c'est 2 tiers de kilo. Alors, je vais diviser mon kilo ici, ce rectangle-là qui représente 1 kilo, en 3 parties égales. Je vais le faire à peu près. Voilà. Une partie, deux parties, trois parties. Et donc, la pomme représente 2 tiers, c'est-à-dire ici, 1 tiers et 1 autre tiers. Voilà. Donc, maintenant, il faut qu'on choisisse une réponse qui est ici, parmi les trois qui sont proposées ici. Donc, la première, le poids total des deux fruits, c'est environ 1 tiers de kilo. Alors, ça, ce n'est pas possible puisque rien que la pomme, ici, on voit que la pomme, c'est 1 tiers de kilo. Ça serait la moitié d'une pomme. Ça, c'est la moitié d'une pomme et ça représente 1 tiers de kilo. Et tu vois que déjà, une pomme pèse plus qu'un tiers de kilo. Elle pèse deux fois plus qu'un tiers de kilo, deux tiers de kilo. Et en plus, on doit peser la banane. Donc, ça, c'est certainement faux. Je peux barrer. Alors, la deuxième réponse maintenant, environ 1 kilogramme. Alors, ce que je peux faire ici, c'est, pour visualiser un petit peu ce qui se passe, je vais prendre cette partie-là, voilà, je vais la copier et je vais la placer ici. Je vais la rapprocher de cet espace-là qui est la partie non remplie du rectangle ici. Je vais la placer en dessous. Alors, tu vois qu'on s'approche à peu près d'un kilo. Alors, comme notre dessin est assez approximatif, je ne suis pas certain que ce soit exactement un kilo ou alors peut-être c'est un petit peu moins ou un petit peu plus. On ne sait pas exactement, mais ce qu'on voit, c'est que si j'ajoute le poids de la banane ici, qui est donc celui-ci, plus le poids de la pomme, eh bien, je remplis à peu près tout mon rectangle. Donc, en fait, ça veut dire que le poids des deux fruits, le poids total des deux fruits, eh bien, c'est environ 1 kilogramme. Donc, ça, ça doit être juste. Et on peut, du coup, barrer la dernière réponse qui est environ 2 kilogrammes. Ça, c'est une estimation qui est bien trop élevée. Tu vois que là, on est bien loin quand même d'avoir rempli deux rectangles. Qu'enfin, tu vois. Qu'enfin. Sous-titrage ST' 501